bienvenue tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va plus faire un petit peu de travail graphique alors je fais ça car Renault France Renault Trucks France avec qui je suis en discussion en ce moment m'a demandé un extrait un exemple de réalisation de reproduction de lettrage de Renault gamme G et CBH tel que celui ci donc on parle de ce qu'on voit ici sur la portière droite ce qui est assez rigolo ce qui signifierait que ce véhicule est destiné au Royaume-Uni notamment ou ça peut être une simple mise en miroir ça arrive aussi quoi qu'il en soit donc histoire de montrer la totalité du processus j'ai trouvé qu'il était intéressant de vous montrer comment faire depuis Inkscape jusqu'au résultat final donc il y aura en passant par la transformation dans FreeCAD alors ici pour avoir une police assez proche j'ai trouvé la police Straczynski donc là avec les caractères en majuscules c'est ce que je vais utiliser dans Inkscape on va quand même avoir quelques modifications à faire parce que si vous ils sont trop larges donc il va falloir les remédier et vous allez voir que la solution est somme toute assez simple fort heureusement donc on commence en se mettant avec créer et éditer des objets texte donc on va ici et là on va chercher Straczynski voilà ici donc toujours avec la majuscule maintenue je vais taper un C ici je vais taper un B et juste à côté je vais taper le H donc ça voilà pour le coup mais maintenant ça je vais passer en curseur et donc là après je vais aller dans objet fond et contour voici donc remplissage à plat donc ça c'est dans contour en fait qu'il faut aller style de contour une ligne continue et là on va augmenter l'épaisseur du trait et vous allez voir que nos caractères vont grandir à mesure que l'on épaissit le trait donc on met 2 mm par exemple c'est pas mal et on valide et donc là on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu plus fidèle à ce que l'on cherche on n'est pas tout à fait mais comme vous savez qu'après ça sur le modèle réel en échelle 1 16ème par exemple ça va faire 10 mm de haut par 45 mm de long environ c'est de l'ordre du détail de la pinaille vraiment donc pour ce qu'on veut faire c'est amplement suffisant alors maintenant on a ça mais on a un petit problème c'est que ça le B et le H si on reprend notre modèle c'est plus petit que notre caractère C alors que fait ? on va le réduire donc si on regarde bien on voit qu'on est en curseur ça c'est fantastique c'est ce qu'il faut faire ça on va le fermer et là en hauteur on est en gros à 26 et en longueur à 62 et la proportion qui me semble la plus fidèle c'est au 3 quarts de la hauteur donc on va diviser 26 par 4 ce qui nous donne 6,5 multiplié par 3 ça nous donne 19,5 donc 19,5 on valide et en longueur du coup 62 donc ça va nous faire du 31 ça va nous faire du 15,5 multiplié par 3 15,5 multiplié par 3 ça nous fait du 46,5 voici et maintenant avec la touche contrôle et la molette je joue un petit peu sur mon travail voilà et j'ai plus qu'à le déplacer pour l'associer juste à côté de mon C voilà pour être certain que j'ai correctement aligné je vais zoomer sur le tout voilà donc si je le prends en approchant comme ça par exemple ça peut faire le taf je vais essayer d'affiner quand même voilà maintenant j'écarte un tout petit peu parce que les serifs du B et du C ne sont pas joints ils ne sont pas liés on voit qu'il y a un espace d'ailleurs sur le C il n'y a pas spécialement de serif mais bon ça c'est un détail qu'on pourra corriger assez aisément par la suite vous allez voir comment alors j'ai ça maintenant qu'est-ce que je fais et bien je prends ceci cela en fait je vais tout simplement faire CTRL MAJ E pour exporter en PNG donc si je tape en majuscule CBH majuscule disais-je oui je le remplace donc ça c'est déjà exporté donc je n'ai plus besoin de le faire et maintenant toujours dans Inkscape je vais importer importer disais-je il ne va pas exporter ce que je viens de produire donc je vais le chercher il est ici voilà mode de rendu de l'image lisse c'est ce qu'il faut résolution de l'image il y a déjà ce qu'il faut aussi donc ça on ne touche pas à ce niveau-là maintenant on a ceci alors pourquoi il faut faire ça parce que en fait ici on est en PNG c'est-à-dire Portable Network Graphics donc c'est-à-dire réseau graphique portable littéralement traduit et quelle importance ça et bien c'est très simple c'est que le PNG en fait c'est littéralement une carte de pixels et à partir de cette carte de pixels obtenue à partir de ces caractères quand on va le transformer en graphique vectorielle donc en Scalable Vector Graphic en SVG qui signifie en gros graphique vectorielle redimensionnable rééchelonnable et bien en fait on va pouvoir déduire des facteurs des constantes de sorte à permettre de redimensionner en permanence à espacement régulier les caractères aussi bien dans un dimensionnement techniquement voilà comme ça en mode chewing-gum que on a un dimensionnement proportionné maintenant la touche contrôle voilà vous voyez je peux faire les mêmes mouvements erratiques je vais garder le même espacement pour mes caractères alors je vais le grossir au maximum de sorte à ce que j'ai la définition la plus propre possible de mes caractères même si par exemple ici au passage j'ai mon serif qui a été un petit peu mangé ça c'est pas grave donc là je vais ensuite dans objet non dans chemin autant pour moi vectoriser un objet matriciel donc je choisis je prends ça je fais mettre à jour j'ai ce que je voulais je valide et là si je reviens ici j'ai un autre graphique qui se déplace donc ce graphique qui se déplace celui-ci ça va être mon SVG donc ça désormais je n'en ai plus besoin et ça maintenant je peux l'enregistrer donc soit au format comme ça CBH en CBH simple soit en CBH InScape donc je vais prendre celui-là je n'en ai plus qu'un de toute manière donc ça va beaucoup me faciliter la chose et je vais valider et maintenant que ça c'est fait ça je peux le fermer sans problème voilà je retrouve mon image donc là je vais aller dans FreeCAD et dans FreeCAD je vais en fait importer mon SVG donc le voilà et là vous vous dites peut-être c'est bizarre pourquoi le B il est bouché et je vous répondrai c'est tout ce qu'il y a de plus normal c'est parce que FreeCAD ne comprend pas ce qu'il a comme type de fichier ne comprend pas que c'est une lettre qu'il doit y avoir une ouverture donc dans le doute il va en fait convertir les ouvertures du B comme étant des surfaces indépendantes c'est à dire que par exemple si je veux que je prends par exemple celle-ci la surface 888002 que je fais ici par exemple je peux changer son positionnement en X et en Y donc je peux le mettre plus à gauche plus à droite indépendamment de ce à quoi ressemble la lettre à la base donc c'est le genre de détail auquel il faut faire attention du coup ce qu'on va faire pour se simplifier la vie on va fusionner les deux ouvertures alors ça c'est un avertissement qui nous dit l'utilisation de formes non pleines par les opérations boolean peut entraîner des résultats indésirables voulez-vous continuer donc je vais dire oui parce que lui ce qu'il me dit en fait c'est que ça risque de faire des bugs au niveau graphique comme au niveau des opérations à venir aucun souci donc on a fusionné ça maintenant qu'est-ce qu'on fait et bien on peut par exemple avec le B on va le retenir avec la touche contrôle on va ensuite sélectionner la fusion qu'on vient de faire et on va soustraire les formes et là à nouveau on a le même avertissement et là ça va aucun souci ça se passe très bien donc on a fait ça maintenant comment faire pour les rayures et bien c'est là que FreeCAD va sortir toute sa puissance avec l'atelier donc on va avoir une crémaillère crémaillère qu'on va utiliser à nouveau dans l'atelier PART et en fait on va la copier puis la coller parce qu'en fait on va en avoir une autre où le module il va être non pas de 1 mm mais de 0,75 mm parce qu'en fait ces caractères là correspondent aux 3 quarts de la dimension de ce caractère là donc lui on va le reprendre on va lui donner 3 dents pour faire l'estrie logique et surtout on va lui donner une hauteur donc en fait ça fait la largeur parce que là on l'a vu du dessus donc c'est comme si on le regardait comme ça on va lui donner 25 mm après on s'en fiche on n'a pas besoin de le faire d'une longueur particulière parce que on va le soustraire donc on ne le verra plus par la suite donc on lui donne ça alors head on n'y touche pas en fait et là vous voyez si on se met en vue 0 on a nos 3 stris qui sont prêtes à tailler dans notre caractère C donc maintenant on va dans l'autre élément là on lui donne 3 dents et ici par contre on va lui donner plutôt 50 mm de long parce que comme ça on doit tailler à travers tout parce qu'on est à 48 mm il me semble un petit peu plus peut-être non on est à 45 45 mm donc techniquement on devrait bien tomber dedans alors maintenant on va les allonger donc ça c'est moi qui ai défini à 90 degrés sinon par défaut c'est à 15 degrés donc ça aurait été un petit peu plus pénible et là hop voilà alors avant de refermer on va pré-positionner nos éléments donc les positionner comme ça c'est pas ce qu'il y a de plus pratique heureusement on peut toujours se déplacer avec les touches directionnelles donc là avec la touche 2 par exemple je suis arrivé en vue du dessus c'est comme ça que je vois que la modification sur l'axe des X a modifié en fait mon positionnement en Z donc il suffit que je fasse ça que je vienne ici par exemple pour voir que j'ai bien mis à la bonne dimension à la bonne place donc maintenant je fais la même chose ici alors le seul truc un peu touchy c'est qu'il faut bien sélectionner la pointe de la flèche sinon ça ne déplace pas c'est le truc qui est un petit peu pénible donc maintenant je vérifie je valide et je passe bien à travers tout ça c'est fantastique maintenant ce qu'on va faire on ne va pas s'embêter longtemps on va avoir donc les deux chemins là on va les associer oui et en fait je peux même faire encore plus fort que ça parce que je peux carrément y associer le C et après je peux associer les deux crémins ensemble pour rayer le tout d'un coup donc pour ça rien de plus compliqué je prends les trois caractères dans l'ordre que je veux parce que c'est en fait faire des trois entités indépendantes un tout qui agira de la même manière quelle que soit la zone où j'appuie donc là je valide ça fait que là par exemple que j'appuie sur le C sur le B ou sur le H si je ne les sélectionne pas entre temps vous voyez que les trois lettres agissent simultanément donc maintenant je soude les crémaillères j'ai les soudées dans l'ordre mais je les ai soudées et maintenant ce que je garde ce que je retire je règle oui aucun problème et voilà à la rigueur il faudrait peut-être que je mette un petit peu plus haut la seconde crémaillère la plus grande parce qu'on n'est pas tout à fait régulier pour ça aucun souci je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit j'ai juste à aller ici en placement là et il faut que je modifie en X si je ne me trompe pas hop si je modifie comme ça alors des fois ça modifie en direct des fois il faut faire la transformation pour que ce soit effectif et ce n'était pas en X apparemment donc ça doit être en peut-être en Z voilà c'était en Z il fallait modifier donc ça maintenant j'ai deux possibilités soit je le mets en volume et à ce moment là j'imprime avec un plastique noir puis je recouvre d'une peinture blanche soit je le mets en creux avec une matière blanche et j'applique une couche de noir au dessus j'ai l'embarras du choix donc ça si je me remets de face comme ça que je me remets en haut que je compare avec l'original on est j'estime suffisamment proche donc comprenez-moi bien l'objectif ici c'est de produire des caractères qui soient suffisamment fidèles mais pas au point de faire de la contrefaçon ce n'est pas mon intérêt ce n'est pas ce que je cherche à faire ici d'ailleurs au passage je pourrais supprimer la petite barre ici qu'il y a au niveau du H pour ça rien de bien compliqué donc hop je reviens ici et je vais faire tout simplement une surface réglée entre cette arête-ci et cette arête-là voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que cette surface réglée je vais pouvoir la descendre jusqu'ici et en fait je vais la soustraire de la barre donc hop voilà double clic et si je ne vois pas les flèches c'est normal c'est parce qu'elles sont ici parce que l'origine c'est un peu décalé alors le seul truc c'est que du coup ça déplace un peu en biais le tout ça oblige à être extrêmement précis mais on peut arriver à des miracles donc là par exemple on est pas mal on est pas mal si on regarde ici on est sur quoi ? sur l'axe des X donc on va mettre moins 0,85 sachant qu'après de toute manière on va réduire la dimension du lettrage pour pouvoir l'imprimer avec la plus haute définition possible une petite morsure comme ça ne sera guère perceptible donc on va valider avec ça on est très bien et il ne faut pas oublier de valider également ici parce que sinon on est toujours dans le déplacement dans la transformation par déplacement de la forme et du coup on ne peut pas faire d'autres opérations ce qui est logique donc maintenant j'ai ça et en fait ça c'est là dedans donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je retienne ça je retire ça alors il me fait cet avertissement je vais lui dire oui et ça passe et là déjà on commence à gagner un peu en fidélité par rapport au modèle on trouve une part une liaison infinitésimale au niveau du caractère H ce qui est beaucoup mieux et au besoin je peux tailler l'autre barre en dessous de la même manière d'ailleurs je peux en faire autant ici je l'hésite contre le faire ou pas d'ailleurs je vais le faire mais en dessous comme ça ça va déjà reprendre l'idée d'ouverture plus large qu'on avait à la base alors ici donc il faut qu'on positionne en Y et en X logique sauf que oui ça fait un sursaut un peu gros alors je vais le mettre à 1.5 c'est à dire 1.6 on va l'avoir bien débordé là je vais le mettre à 0.3 on est pas mal 35 dernier prix voilà donc là même chanson ce que je garde ce que je retire je taille oui voilà si je compare on aurait à avoir une liaison mais on est pas mal quand même donc à la rigueur ce que je pourrais faire ce serait presque de remonter le tout ou de en fait redescendre l'ouverture de la surface réglée que j'avais faite donc à ce moment là j'annule l'opération voilà et la surface réglée du coup je vais la descendre de 1.6 je vais la passer à 1 peut-être 0.75 voilà et on a une légère variation hop on va mettre à 0.25 c'est pas mal voilà 0.25 donc ce que je garde alors hop on va y aller plutôt comme ça ce qu'on garde ce qu'on retire on coupe oui voilà si on compare on a déjà quelque chose d'un peu plus fidèle donc c'est pour ça c'est un travail qui est extrêmement long extrêmement pénible mais le résultat est là et il paye bien je trouve donc ça on l'a fait maintenant qu'est-ce qu'on doit faire alors une étape avant de passer au fichier 3D on va tout simplement le mettre en volume donc pour le mettre en volume rien de plus compliqué on prend ça un bouton qui est une extrusion ici orientation personnalisée axe des Z vu que c'est l'axe qui nous fait face et si on le met sur 10 mm sachant qu'après on va le réduire de sorte à ce que ici à là ça fasse 10 mm de haut si on regarde avec le mètre rebond d'ici à là on a combien on a donc là il nous mesure 27,65 mm c'est pas une mesure très droite donc j'essaie de reprendre d'ici à là et là on a pratiquement 28 mm donc 28 mm ça fait qu'il faut qu'on divise par 2,8 mm en toute logique on pourrait imaginer de diviser par 3 parce que si on regarde d'ici à là on a pratiquement 21 mm je vais essayer de prendre ici voilà 23 mm relativement donc 23 mm si on divise par 3 on va obtenir environ 7,3 mm de haut c'est-à-dire 3,3 mm de haut par si on regarde la longueur donc je mesure de l'arête ici à l'arête là donc divisé par 3 ça nous fait 25 mm de long enfin presque 3 cm donc ça va nous faire un lettrage grand comme ça à peu près ça peut vous donner une échelle j'ai ici une salière Cerebos qui est plutôt je pense dans les 40 mm de diamètre donc voilà qu'est-ce que je pourrais avoir qui est énorme donc ça c'est une pile R6 la pile R6 ses dimensions c'est 18 mm de diamètre par 65 mm de long donc ça fait grosso modo à peu près la moitié de cette pile R6 ce serait la dimension finale une fois imprimé du lettrage donc ça ce serait la dimension dans le cas où ce serait une utilisation pour des véhicules échelle 1 16ème c'est-à-dire taille Bruder même si Bruder n'a jamais techniquement produit à ma connaissance de véhicules de marque Renault et encore moins de gamme CBH donc en regardant les tâches on a quitté l'extrusion donc on reprend ça extrusion et donc on a dit on le divisé par 3 ce qui fait que de 10 on va passer à 9 mm ça fera 3 mm d'épaisseur donc je vais valider ok alors oui j'ai oublié de changer l'orientation autant pour moi là je valide et là si je me mets en perspective j'ai bien mes caractères qui apparaissent tels qu'ils doivent alors pour le mettre un peu plus en lumière ce que je vais faire c'est que je vais aller ici dans la vue dans Shape Color je vais lui demander du blanc voilà ok j'alide et par dessus je vais rajouter une boîte noire mais pas comme dans les avions donc là hop noire ok je vais aller dans les données pour lui filer le nécessaire donc ici on va être sur 50 mm de long on va donner voilà par 30 mm de haut et on a donc 10 mm d'épée alors on va descendre en Y bien faire attention à garder la molette dedans sinon on va modifier d'autres champs espaces qu'on cherche par exemple la hauteur voilà on va retirer 2 mm et là on manque un peu de longueur donc on va remettre ici voilà et ainsi nous avons notre réputage prêt pour impression 3D donc là vous voyez ça c'est dans le cas où j'aurai une optique avec un matériau d'impression blanc par exemple parce que comme ça j'ai plus qu'à passer un petit coup de peinture noir et au choix soit mettre du scotch à peinture soit appliquer un papier ou mettre le scotch en tension sans suivre les contours et par exemple dans l'interstice pulvérisé de la peinture en spray donc ça c'est la première option sinon ça serait de tout passer à la peinture noire et poncer au-dessus avant que ça ne sèche ou éponger même ça c'est dans le cas où je fais un lettrage directement imprimé après j'ai une autre possibilité qui est intéressante aussi qui va être en fait littéralement d'inverser le tout voilà alors ça n'apparaît pas parce que c'est un peu trop petit voilà et donc là en fait ça me fait un négatif ce qui fait que ça ça peut servir de tampon par exemple ça évite d'avoir associé directement sur la portière du véhicule ainsi modélisé un lettrage physique il suffirait d'avoir un encart en noir et d'apposer le lettrage par le biais de ce tampon ce serait peut-être plus commode comme je peux également faire un truc qui est beaucoup plus pratique un hybride qui fait à la fois tampon donc négatif et lettrage directement prêt à l'emploi donc j'ai vraiment une grande souplesse par rapport à ça sachant que après si je ne souhaite que l'un ou l'autre on va le voir tout de suite d'ailleurs je vais commencer par faire la fusion entre les deux éléments vous allez voir de quoi je parle voilà hop ça je l'exporte au format STL donc je fais en manuscule cbh voilà ça je le réduis je reviens ici je vais aller ouvrir un fichier donc cbh stl impeccable je le laisse arriver donc là c'est parce qu'il est un peu gros et vous voyez qu'on a bien tous les contours voilà on a les contours qui sont respectés que le crânonnage qui apparaît c'est juste par facilité graphique autrement vous voyez que on essaie de respecter au maximum la fidélité du modèle et donc ça maintenant je peux le redimensionner et du coup comme je le veux trois fois plus petit je vais passer Z de 9 à 3 mm et il m'a tout redimensionné au tiers de la dimension donc là le cube en fait ce qu'il y a ce volume ça c'est mon volume d'impression générique ça vous permet de mieux apprécier de voir que mon lettrage il est exploitable dans les deux dimensions donc là par exemple si je lui mets comme il fait 3 mm de haut moins 2 mm que je l'enfonce donc dans le plateau je vais avoir une face plutôt qu'une autre qui va apparaître donc je suis libre après de le retourner dans l'autre sens et d'avoir plutôt la face tampon que la face lettrage prêt à l'emploi d'imprimer au passage pensez à vos abonnés ça fait toujours plaisir et si vous n'arrivez pas à scanner le QR code Paypal aucun souci il y a le lien dans la description et du coup c'est moi qui vous remercie vous êtes encore là ? ça tombe très bien j'avais encore quelques informations à vous communiquer alors pour commencer j'ai reçu officieusement l'autorisation de librement diffuser ce lettrage sur ma page culte je vais essayer de voir avec la personne avec laquelle je communique pour que son message puisse être mis en lien en tant que fichier image quitte à masquer son nom de sorte à ce que ça rende la chose un peu plus officielle donc ce lettrage vous pourrez l'avoir librement sur ma page culte et vraiment parce que je n'ai pas de licence d'exploitation commerciale mais si vous tenez quand même à me rémunérer pour la qualité du travail que je fournis vous avez toujours Paypal et ça c'est souvent cadeau alors pour rester sur la thématique des lettrage il y a aussi une demande que j'ai besoin de vous formuler donc c'est un appel à contribution que je fais parce que le seul document officiel Renault que j'ai qui dispose de lettrage c'est celui là et le problème c'est qu'il est très frustrant parce que comme je l'ai récupéré sur Facebook et bien quand je le zoome et que Facebook a la fâcheuse tendance de courser à fond les images on dirait que celui-ci a été numérisé en 90 points par pouce bref c'est de la bouille de pixels qui est absolument inexploitable en vectorialisation c'est dommage parce que les délétrages qui sont généralement tout près qui demandent galettes vectorialisées pratiquement ça ainsi que les silhouettes parce que ça ça peut faire un truc chouette d'autant plus chouette que en fait moi j'aurais bien aimé pouvoir reprendre directement ça pour me faire une base de Renault gamme C en 8x4 et vous allez probablement me dire mais clément le Renault à capot en 4x4 ça existe déjà et je vous dirais oui j'ai notamment trouvé un Renault Sherpa le truc c'est que celui-ci a une cabine profonde moi j'aimerais une cabine courte mais je l'ai quand même gardé parce que c'est une base relativement commune alors si vous êtes concessionnaire carrossier vous travaillez directement au sein de Renault Trucks France de moyens de me contacter de m'envoyer vos numérisations si possible s'il vous plaît j'insiste là-dessus c'est un point qui est très important vérifier la qualité essayez de régler entre 200 et 300 points par pouce plus il y a de points par pouce plus fin est le dessin plus fin sur l'image plus exactement donc soit la personne avec laquelle je suis en relation auprès de Renault Trucks France qui se manifestera d'elle-même je pense soit deux adresses mail que je vous laisse dans la description qui sont clément.claris.pro plus clément3d c'est le mn plus chépre 3 la lettre d orbasgmail.com soit l'autre adresse que j'ai dédiée à ça clément.claris.pro plus youtube orbasgmail.com les deux de toute manière attirisent dans le même répertoire dans ma boîte mail donc ça ne fera aucune distinction voilà ainsi se conclut cette communication j'espère que cette émission vous aura plu le rythme également et on se quitte en musique avec une musique libre de droit de Jazar le nom est BluePrint le lien pour l'écouter et la télécharger dans la description ceci étant dit merci d'être resté avec moi jusqu'ici continuez à réagir commentez partagez liker surtout continuez d'explorer à fond votre logiciel portez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine C'est parti.